Voici un test de niveau en QCM pour évaluer votre vocabulaire des nouvelles technologies au niveau B2. Choisissez la meilleure réponse parmi les options proposées. 1. Qu'est-ce que le terme « cloud computing » désigne ? A. Une technique de piratage informatique. B. Le stockage et l'accès à des données et des programmes via Internet. C. Une méthode de transmission sans fil des données. Réponse. B. Le stockage et l'accès à des données et des programmes via Internet. 2. Quelle est la signification du terme « hacker » ? A. Un expert en programmation informatique. B. Une personne qui utilise des logiciels malveillants. C. Un spécialiste des réseaux sociaux. Réponse. A. Un expert en programmation informatique. 3. Qu'est-ce que le terme « intelligence artificielle » désigne ? A. La capacité des ordinateurs à comprendre les émotions humaines. B. Un ensemble de techniques permettant aux machines de simuler l'intelligence humaine. C. Un type de robot humanoïde utilisé dans l'industrie automobile. Réponse. B. Un ensemble de techniques permettant aux machines de simuler l'intelligence humaine. 4. Qu'est-ce qu'une « application mobile » ? A. Un programme informatique utilisé pour concevoir des sites Web. B. Un logiciel conçu pour être utilisé sur un smartphone ou une tablette. C. Un protocole de communication utilisé pour connecter des appareils électroniques. Réponse. B. Un logiciel conçu pour être utilisé sur un smartphone ou une tablette. 5. Que signifie le terme « cybersécurité » ? A. La protection des informations et des systèmes informatiques contre les attaques. B. L'utilisation de technologies sans fil pour la transmission de données. C. La création de logiciels pour les jeux vidéo. Réponse. A. La protection des informations et des systèmes informatiques contre les attaques. 6. Qu'est-ce qu'un « navigateur web » ? A. Un logiciel permettant de créer des documents textes. B. Un programme utilisé pour accéder et naviguer sur Internet. C. Un dispositif matériel utilisé pour stocker des données informatiques. Réponse. B. Un programme utilisé pour accéder et naviguer sur Internet. 7. Que signifie le terme « réalité virtuelle » ? A. Une technologie permettant d'interagir avec des objets virtuels dans un environnement simulé. B. Une méthode de cryptage utilisée pour sécuriser les communications en ligne. C. Un type d'ordinateur portable léger et compact. Réponse. A. Une technologie permettant d'interagir avec des objets virtuels dans un environnement simulé. 8. Qu'est-ce qu'un blog ? A. Un réseau social populaire pour partager des photos. B. Un site web personnel ou professionnel où l'auteur publie des articles régulièrement. C. Un logiciel utilisé pour éditer des vidéos. Réponse. B. Un site web personnel ou professionnel où l'auteur publie des articles régulièrement. Vo pizzé par des articlesroffenurs çal sursystes assez souvent. Hier il y a desfgestellt Geld merchhow, ils s'aideront. Il y a de l'auteur pub dans un aventâ neue. Sous-titrage FR ?